salut les gens alors voilà je vais vous présenter mes étangs donc aujourd'hui je me fais une petite session de 6 heures de pêche il est 14 heures je vais vous présenter mes étangs parce qu'il y aura bientôt plusieurs vidéos sur chaque étang bien sûr donc voilà je vais vous présenter tout ça donc aujourd'hui je pêche à l'étang numéro 2 alors voilà l'étang numéro 2 petite cabane je me préparais pour manger ma petite installation de pêche bon je le dis je suis pas un professionnel carrément pas donc j'ai principalement du cap erlan j'ai pas du matos de pro voilà l'étang numéro 2 il n'est pas énorme énorme mais il y a déjà de quoi faire donc voilà principalement des carpes quelques cendres un ou deux brochets et des putains des petits gardins voilà on va aller à l'étang numéro 1 donc ça c'est c'est un autre niveau quoi je vais vous montrer ça alors dans cet étang là la moyenne des carpes c'est 9 10 kg ça va jusqu'à 20 25 et là dedans il ya vraiment que des carpes et là je pense que dans une ou deux semaines je vais vous faire une vidéo sur cet étang voilà l'étang très grande digue et voilà la bête donc là on est sur un autre niveau ici c'est le plus profond il ya à peu près six mètres de fond très grand étang il ya deux tonnes de poissons je crois deux ou trois tonnes je suis pas sûr il faut que je leur demande à mon grand père mais très très grand quoi donc voilà l'étang numéro un prochaine vidéo ce sera là dessus on va aller à l'étang numéro 3 l'étang numéro 4 et l'étang numéro 5 donc je précise que c'est pas les miens personnellement mais c'est à mon grand-père donc que l'héritier il est évident non voilà ici c'est tout chez nous c'est très très grand alors l'étang numéro 3 est très petit mais il ya une trentaine de carpe là dedans des belles de une dizaine de kilos aussi voilà l'étang numéro 3 on va passer à l'étang numéro 4 est en numéro 4 déco joli le bout le plus profond environ deux mètres cinquante un peu plus grand que le numéro 3 on va dire trois fois sa taille avec un cabanon au bout donc les cabanon celui là c'est mon grand père qui l'a fait avec mon autre grand-père et celui là là que je vous ai montré avant à l'étang numéro 2 c'est moi et mon grand-père qui l'avons fait donc moi j'ai principalement fait le toit je suis charpentier donc voilà donc voilà l'étang numéro 4 il est pas mal grand et ici beaucoup de cendres quelques carpes brochets mais principalement des cendres des beaux cendres 1 de 6 à 7 kg sont comme c'est pas mal quoi les belles petites dents beau poisson alors l'étang numéro 5 en fait celui là je l'ai pas compté au début parce qu'il n'y a pas de poisson dedans mais voilà l'étang numéro 5 assez petit mais il n'y a pas de poisson donc je l'ai pas compté et l'étang numéro 6 que j'ai compté comme étant numéro 5 celui là je pense que je vais faire quelque chose là dessus pour moi et il y a des cartes coï dedans voilà l'étang numéro 6 pas de cabane il a été construit juste avant que la loi passe en Alsace comme quoi on n'a plus le droit de faire des temps en fait donc mon grand-père en a vite fait un avant que la loi elle passe c'est pour ça qu'il n'y a rien et les arbres ont été plantés quand l'étang a été fait donc il est assez récent quoi voilà l'étang numéro 6 une belle carpe coï de 10 kg environ petite moyenne c'est des poissons qu'on a récupéré chez un ami qui avait un petit étang d'ailleurs chez lui et il voulait le supprimer alors il nous a demandé si on voulait récupérer les poissons évidemment on n'a pas dit non alors voilà n'hésitez pas à me suivre il y aura beaucoup de vidéos je vais en faire plein avec mon père un ami et d'autres amis sûrement ça va être pas mal ma foi jusqu'à la fin de l'année on n'a plus beaucoup de temps le froid va bientôt venir mais en tout cas l'année prochaine ça va pêcher beaucoup et on va principalement pêcher ici mais je pense qu'on va faire des sorties de quelques jours en lac ou autre il y a un lac pas loin d'ici ici on est à Courtavant en Alsace donc voilà quoi n'hésitez pas à me suivre et on verra la suite allez ciao tout le monde je pense que c'est parti je pense que c'est parti Sous-titrage FR ?